Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah comme dans la religion d'Ibrahim. Il allait dans la grotte de Hira et il se retirait là-bas, il méditait sur la création d'Allah. Un jour, Jibril lui est descendu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne sais pas lire, il lui a dit une deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété je ne sais pas lire. L'ange Jibril lui a dit une troisième fois de lire et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même réponse je ne sais pas lire. Et c'est là que Jibril a transmis les cinq premiers versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cinq premiers versets de sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu chez lui, chez Khadija. Il était effrayé du fait que cela vient d'un jinn. Et là Khadija radiallahu alayhi wa sallam lui a dit Ne t'inquiète pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'inquiète pas, quelqu'un qui est comme toi, qui est dans ton état, Allah ne peut pas l'abandonner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nouait les liens de parenté, il disait la vérité, il aidait les faibles, il était généreux avec les invités. Et là Khadija radiallahu alayhi wa sallam a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est parti chez Warakat ibn al-Nawfal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté ce qui lui est arrivé dans la grotte. Et là Khadija radiallahu alayhi wa sallam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était l'ange jibril, le même ange qui est descendu auprès des autres prophètes. Et donc ça c'était la première révélation reçue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc avec cette révélation il est devenu prophète.